Un jean par exemple parcourt jusqu'à 65 000 kilomètres avant d'arriver à celui qui va le porter ou à celle qui va le porter. Un entrepreneur français s'est dit finalement que les deux villes les plus éloignées de France ne sont distantes que de 1 083 kilomètres. Il a décidé de produire en France, de lutter à sa manière contre la mondialisation et la désindustrialisation. Reportage de Stéphane Stasi dans la Drôme. Des pieds à la tête, Thomas Hurier est habillé made in France. Et pour cause, propriétaire d'un magasin spécialisé dans les vêtements équitables installé à Romand à la Drôme, il a décidé il y a deux ans de se lancer dans la production. Depuis trois ans, on a rencontré quelques difficultés avec la fermeture de nos principaux fournisseurs. Suite à ces fermetures, on a décidé de lancer nos propres vêtements avec notamment ces chaussettes en coton recyclé, ces t-shirts issus du commerce équitable et en coton bio. Et donc on a souhaité aller encore plus loin dans la relocalisation. Et grâce au circuit court, en proposant cette gamme de chaussures et de jeans entièrement fabriquées en France et éco-conçues. 1083, le nom de la marque de jeans, c'est la distance entre les deux villes les plus éloignées de France. Un chiffre symbolique pour montrer que le vêtement est confectionné dans l'hexagone. Tout le tissage du donyme, la teinture du fil bleu, tout ça s'est réalisé en France près de Rouen. Ensuite, ces rouleaux de tissu vont à Marseille où le modèle est confectionné, c'est-à-dire que les rouleaux sont coupés puis cousus ensemble pour former le jean. Les fonds de poche, les biais, le jacron sont tissés en France, près de Saint-Etienne aussi. Et même l'étiquette papier est imprimée par un imprimeur local chez nous à Romand. Après le jean, la chaussure et à Romand, dont c'est la capitale française, c'est important. Ici, la tendance est plutôt à la fermeture des usines. Alors pour ce jeune atelier, l'arrivée des commandes 1083 est une bouffée d'oxygène. Surtout que les deux entrepreneurs partagent les mêmes valeurs. On s'est retrouvés sur cette notion de proximité, donc avec 1083, la volonté de produire en France et le respect de l'environnement, donc il y a quelque chose d'important aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne peut plus fabriquer des produits sans vraiment se poser en amont au moment du développement, comment les produits sont faits et comment on va pouvoir les dissocier en fin de vie. Pour arriver à ses fins, Thomas a fait appel à l'investissement participatif. Il lui fallait 100 précommandes pour lancer la production de jeans ou de chaussures. Un an plus tard, il dépasse toutes ses espérances avec près de 3000 commandes. Pour y répondre, il a fallu embaucher. Aujourd'hui, ils sont 6 dans l'entreprise. Fort de ses succès, il se lance dans la fabrication de pulls. Bien sûr, la laine est recyclée, le tissage effectué dans le Tarn, cette fois-ci sous une autre marque, ce n'est plus 1083, mais tricolore. L'engagement de Thomas pour le Made in France continue.